Pour l'Université de Lausanne, les derniers cinq ans ont été très très riches. Je pense qu'on peut dire sans hésiter qu'on a vu le pire et le meilleur. Commençons par le meilleur parce que d'une façon temporelle, c'est ce qui s'est passé en premier. Le 4 octobre 2017, nous apprenons que Jacques Dubochet, notre professeur, gagne le prix Nobel de chimie. C'était la première fois que l'Université de Lausanne avait un prix Nobel. C'était le premier prix Nobel en Suisse romande. Et ça a donné une visibilité à l'Université de Lausanne qui, je pense, était absolument extraordinaire. Le pire, ça a été la crise Covid, évidemment. C'est une crise qui a bouleversé nos vies, mais c'est une crise de laquelle l'Université de Lausanne a énormément appris. On a réussi à passer tous nos enseignements en ligne et je pense qu'on a pris conscience de ce qu'on est capable de faire. Je pense qu'on est une communauté avec des compétences exceptionnelles et aussi avec une loyauté de la plupart des gens qui travaillent à l'Université envers leur institution qui est absolument exceptionnelle. Je pense qu'on a vraiment développé la recherche, l'enseignement, l'efficacité dans les processus, mais tout ça, c'est le résultat du travail d'une équipe. Et j'ai eu la chance d'avoir une équipe absolument formidable pendant les derniers cinq ans. La recherche, au cours de ces cinq années, a continué de se développer avec de très beaux succès, des prix magnifiques comme celui de John A. Joyce, l'obtention du NCCR microbiome, par exemple, et tout ceci malgré la crise du coronavirus. Nous avons créé les centres interdisciplinaires de recherche dont on attend beaucoup, beaucoup de synergies entre facultés, entre disciplines, mais ma plus grande satisfaction, elle est encore ailleurs. Elle est dans la création du service de soutien à la recherche ou centre de soutien à la recherche qui sera là pour soutenir, inspirer les chercheurs dans les méandres, en fait, de toutes les contraintes qu'ils ont et qui sont croissantes au niveau de la recherche. Et encore un thème qui m'est très cher, mais qu'on oublie souvent de mentionner, c'est la formation continue dont je me suis occupé et qui a vu une croissance de ses activités phénoménales au cours des années passées, 40 à 50 % d'augmentation de ses programmes, beaucoup d'enthousiasme parmi la communauté des enseignants-chercheurs. Et c'est l'avenir, le lifelong learning. Pour l'enseignement, ces cinq années me font penser à un voyage au long cours sur ce magnifique navire qu'est l'UNIL, avec un fringant d'équipage à qui va toute ma reconnaissance et des milliers d'étudiants avides de découvertes. Nous voulons les choyer, mais la tempête Covid nous a entraînés dans des contrées inconnues, souvent hostiles. Nous avons dû passer à l'enseignement en ligne, faire des examens aussi en ligne. Nous avons tous et toutes été malmenés, souvent mécontentés, mais nous arrivons à bon port, enrichis de ces aventures et je pense que nous pouvons en être fiers. Pour illustrer cette période, j'ai envie de citer deux chapitres du journal de bord. Tout d'abord, le soutien apporté par les facultés et les services aux étudiantes et aux étudiants. Les études à temps partiel en sont un exemple et si vous en voulez une belle illustration, voyez Madame Alia Delponte à qui nous avions décerné le prix de l'Université de Lausanne il y a une année. C'est une étudiante de notre faculté des lettres et c'est aussi une athlète de niveau olympique dont les performances sont actuellement éblouissantes. Et le second chapitre du livre de bord, c'est le soutien à l'enseignement lui-même et en particulier le déploiement des outils numériques. Il a été fortement accéléré par les impératifs liés à la pandémie. Et voilà maintenant, c'est à nous d'en faire un usage réfléchi dans la mesure où cela contribue à améliorer notre offre aux étudiantes et aux étudiants. Pendant la période 2016-2021, le soutien à la relève a été un élément extrêmement important de Maudicaster. Un événement marquant de la période et l'organisation en septembre 2018 de la finale internationale MT 180. Nous avons donc eu la chance d'acquérir sur le campus 18 jeunes chercheuses et chercheurs venus du monde entier francophone. Ce soutien à la relève, son outil principal, je dirais, c'est le graduate campus qui consiste à soutenir et conseiller les membres de la relève, c'est-à-dire les doctorants, doctorantes et post-doctorants et post-doctorantes. L'Université de Lausanne, c'est également un lieu de vie, un lieu d'échange. C'est quelque chose dont nous avons tenu compte pendant ce mandat, notamment au sein de Maudicaster. Avec la création de ce nouveau service, Culture et Médiation Scientifique, qui visait à mieux exploiter les interactions entre art et science et apporter la politique institutionnelle en matière de contribution de l'UNIL à la société. L'UNIL a accueilli les Jeux Olympiques de la Jeunesse, on a l'impression que c'était il y a très très longtemps, mais c'était juste avant la pandémie, heureusement. C'était aussi l'occasion pour des chercheurs, pour des étudiants, de participer à l'événement, de montrer aussi ce que l'université sait faire en termes de sciences du sport, notamment. Et puis, c'était l'occasion de construire un bâtiment, le bâtiment Vortex, un bâtiment emblématique. Cette expansion très importante du campus, il y a plein de chantiers qui se sont ouverts, ça présente évidemment une chance énorme pour l'université, mais aussi des enjeux, des enjeux d'urbanisme, des enjeux de durabilité, il faut faire ça de manière responsable. L'université s'y emploie depuis longtemps, tant et si bien que cette stratégie a été validée par le label CITA 2000W en transformation de l'Office fédéral de l'environnement. En matière d'enseignement et de recherche, dans ces cinq ans, nous avons créé, et nous en sommes très fiers, le Centre Interdisciplinaire de Durabilité, qui est un service qui soutient les enseignants-chercheurs, les étudiants et les acteurs de la société dans leurs projets pour la durabilité. Ce centre a été créé en printemps 2019, et une des premières choses qu'il a pu faire, c'est soutenir l'organisation des associations d'étudiants de toute l'Europe pour accueillir ici, à l'UNIL, en août 2019, le SMILE, le Sommet Européen des Grèves du Climat. C'est évidemment une fierté. La principale richesse de l'université, ce sont ses ressources. Et d'abord, bien sûr, les collaborateurs et les collaboratrices. Ce que l'on peut constater quand même, c'est que l'environnement dans lequel travaillent les collaborateurs et les collaboratrices est très apprécié. En effet, dans le cadre d'une étude que nous avons réalisée l'année passée, on constate que le taux de satisfaction moyen de l'ensemble de ces personnes s'établit à pratiquement 9 sur une échelle de 0 à 10. C'est donc un excellent résultat qui démontre un environnement propice à l'exécution des missions de l'Université de Lausanne. La crise que nous avons vécue a aussi mis en évidence la nécessité de tirer des enseignements et de s'adapter, et notamment de tenir compte de l'hybridation de l'activité. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'une nouvelle directive sur le télétravail. C'est donc une avancée qui tient compte des enseignements que nous devons tirer du Covid et qui permettra la réalisation des missions de l'Université dans un mode beaucoup plus flexible pour l'ensemble des personnes concernées. Finalement, pour exercer l'ensemble de ces missions, l'Université a besoin de moyens financiers. Durant ces cinq dernières années, le budget de l'Université, grâce aux subventions octroyées par les collectivités publiques, a augmenté de plus de 50 millions, soit à peu près une augmentation d'environ 10%. C'est grâce à ces moyens additionnels fournis par les collectivités publiques que l'Université est vraiment en mesure d'assumer l'ensemble des missions. Pendant les cinq dernières années, on a développé beaucoup de collaboration interinstitutionnelle. Je peux donner quelques exemples. Le bâtiment Agora qui abrite des groupes de chercheurs issus de cinq institutions différentes et qui travaillent tous dans le but commun de trouver des nouvelles thérapies pour lutter contre le cancer. Un autre exemple, c'est le centre du Bochet qui va naître dans les prochaines semaines et qui unira les PFL, l'Université de Genève et l'Université de Lausanne. Et je pense qu'à l'avenir, il va être extrêmement important que ce genre de collaboration se multiplie parce qu'en Suisse, nous avons des universités cantonales mais qui ont un niveau mondial. Et il nous faut absolument rester unis. Il nous faut continuer à collaborer pour rester les meilleurs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.